bonjour lundi 27 décembre 26 décembre voilà 2022 bonjour lundi 26 décembre 2022 mesdames et messieurs bonjour et bonne arrivée en direct et en exclusivité c'est congola fc maté nous restez vous messieurs georges combattant de l'idps georges bonjour et bonne arrivée au jour les congolais bonjour tout le monde surtout bonne fait d'année 2022 et joyeux noël et joyeux bonne année nous sommes encore là pour discuter certains points d'actualité et nous vous disons bonne écoute merci en tout cas et joyeux noël à tout le monde et surtout à tous les combattants de l'idps a fait joyeux noël à tous les congolais et joyeux noël et bonne année 2023 surtout particulièrement à nos combattants de l'idps et c'est très bien que la lutte continue même si nous sommes au pouvoir mais c'est le pouvoir des responsabilités c'est ça le truc et bientôt vous allez laisser ses pouvoirs georges on commence par vous avez la question sécuritaire c'est celle qui caractérise souvent nos émissions que nous tentons de réaliser avec vous parlez nous c'est maté lundi ou alors aujourd'hui lundi il faut préciser que nous sommes les 26 quelles sont les dernières informations que vous avez des surtout de toutes les lignes des forces il faut les dire comme ça comme actualité sur la ligne des fronts nous avons apprécié que d'abord les m23 rouen ils n'ont pas presque bougé ils ont fait un semblant de faire un petit recul de 5 km à kibumba et puis aller faire un front d'attaque derrière les volcans nyamulagira pour ceux qui ne connaissent pas goma nyamulagira c'est un volcan une montagne volcanique et qui n'est pas encore été qui est toujours à l'activité à l'activité mais qui se trouve derrière les volcans nyamulagira c'est à dire il y a un autre verset qu'on appelle nyamulagira tout juste derrière nyamulagira c'est lui qui a déjà été à goma quand il voit nyamulagira au dos de nyamulagira vous trouverez nyamulagira qui a toujours déversé ses laves dans le parc vers tongou et c'est là maintenant que les bandits d'y en 23 ont voulu déborder pour aller attaquer la cité des sacs qui se trouve épais au nord de la ville de goma au sud plutôt au sud de la ville de goma au sud de la ville de goma je précise et maintenant heureusement pour nous congolais parce que dieu nous connaît dieu nous aime beaucoup les frbc n'ont jamais cessé même un instant de protéger la ville de goma et là les bandits d'un 23 ils se sont croisés avec les phares dc et les phares dc les ont imposé encore une très lourde de pertes à vie humaine et l'air d'une leur mission n'a pas été accomplie voilà mais aussi c'est même un 23 au lieu d'aller à sabine comme on les avait indiqué ils ont plus encore à forcer vers bambou et vers ton on s'est dit vous dites que vous vous retirez vous cherchez la paix mais à vous voulez toujours créer encore la guerre alors chers congolais nous sommes devant un rébelle inconscient un rébelle qui ne connaît pas pourquoi il fait sa rébellion nous devons être trop prudents comme je le disais la fois passée mais nous ne connaissons pas de ces bantilles là on les connaît sont très bien sûr des hypocrites à outrance sont des gens qui ne veulent pas qu'ils ne comprennent que par la force chers congolais faisons la guerre avec ces gens même si l'intérêt diplomatique et andré des sourires c'est bon c'est bien mais aussi faisons la vraie la bonne guerre et cette guerre là nous sera peut-être bénéfique et surtout historique les m23 que vous appliquez vous connaissez très bien c'est son une fraction des signes du rwanda c'est à dire c'est son des résidus des signes qui kagame avait fabriqué à l'époque d'abia rimane il y avait toujours débordé de partout même là où il n'y a pas d'épargne pour créer la porte voilà pourquoi l'air démagogie satanique nous ne devons pas chaque fois toujours en croire il faut toujours jeter et se préparer sérieusement à la guerre et je sais très bien qu'avec cette détermination et c'est tout cet appel que j'ai fait mais surtout vous de l'ouest ne croyez pas que nous allons finir la guerre avec ses amis d'une manière peut-être est classique nous devons toujours nous défendre et tous les moyens alors revenons si cette dépêche de nos confrères de la radio capi trois jours après la cérémonie de soirée très les m23 encore vie à kiboumba des déplacés qui tentaient de regagner leur village au makiboumba dans le territoire de niragongo ont affirmé samedi 24 décembre avoir révis les rebelles du m23 c'est là au lendemain de la cérémonie officielle de la cession de la cession voilà de cette entité à la force régionale des les c'est par les m23 selon les témoignages recueillis auprès des quelques motards déplacés qui tentaient de retourner à kiboumba les rebelles du m23 garde encore leur position ces civils affirment avoir été renvoyé par des hommes identifiés comme ces rebelles rencontrés entre autres au marché des légumes et vers l'ancien bureau de l'administration du territoire de niragongo cette situation corrobore les propos du porte-parole de l'armée qui samedi dernier qualifiait la cérémonie des cession de kiboumba la force de l'eac d'une simple publicité d'im23 pour distraire les congolais et la communauté internationale pour les générales sylvain et keng porté paroles de l'armée congolaise ces rebelles ont l'intention de vouloir renforcer certaines de leurs positions pour conquérir des nouvelles localités dans les territoires des massissies ces faits sont confirmés par certains acteurs de la société civile de saké et de kichanga dans les massissies selon ce dernier kichanga par exemple kichanga par exemple passe cette journée de noël donc kichanga passe la journée de noël d'hier voilà dans une psychose généralisée c'est là à la suite d'une présence renforcée depuis jeudi dernier des troupes dieu m23 d'alé groupement bichucha et dans les zones de carenga gangui là nous sommes dans les parcs nationals de vironga ces personnes de kichanga plaident par ailleurs pour les renforcements des effectifs des forces armées de la rdc les frdc dans cette zone ou alors dans cette partie d'une heure qui vaut je vous avais suivi cette dépêche on commence d'abord par on parle qu'il y aurait encore une présence des rebelles dieu m23 qui boomba malgré la cérémonie annonçait le retrait dans cette zone à 20 km de goma donc ils sont encore là je les dis encore le samedi je le répète ces gens sont des distrains ils ne savent pas ce qu'il faut et ce soir de seulement de jouer avec et la communauté internationale et la communauté nationale que nous nous sommes et surtout nous afin du nord qui vous ils sont encore là je les disais la fois parce qu'ils n'ont même pas fait aucun geste ils n'ont pas fait des gestes ils n'ont fait aucun geste ils se sont toujours créés de ce qu'on appelle l'hypocrisie à outrance une hypocrisie qui n'a même pas des noms on ne peut pas quand même même si on peut tromper on n'est pas tromper tous les jours ou alors peut-être c'est tromper mais dire que vous avez toujours tromper donc les congolais que nous sommes le régime des flatteries est déjà passé dans le régime passé nous avons vu ces m23 tromper surtout cherché à jouer avec les régimes passés et ces régimes là n'a pas été aussi si intelligent pour boutter dehors les m23 mais aujourd'hui avec les régimes félix nous sommes en saqueur nous avons été trombés peut-être la fois passée mais aujourd'hui non n'allons plus accepter la tromperie et voilà le porte-parole de l'armée il a été clair j'ai lisé la fois parce que ils ne se sont pas prononcés là dessus parce qu'ils savaient très bien que celle tombe avec qui nous avons affaire on les connaît déjà des caractères il fait semblant de faire un petit réquis de se retirer alors qu'il est en train de se renforcer davantage et c'est pourquoi je sais très bien qu'un jour très proche là la guerre va faire ravage de basses et c'est réveillant et la guerre la guerre j'ai dit la question j'ai dit la guerre comment vous savez quand vous faites quand vous jouez avec elle que surtout la politique on peut vous laisser le temps de raisonner plusieurs fois mais le jour où on va faire une riposte la riposte va risquer maintenant faire ce que nous appelons un danger disque même chez les voisins parce que la rébellion que nous avons c'est une rébellion qui vient du voisin qu'on appelle le rwanda et et la communauté internationale reconnaît déjà ça et toutes les organisations régionales connaissent ça voire même certaines puissances comme la france a été claire que c'est le rwanda qui fait la guerre à l'air de ces et maintenant devant toutes ces voix et c'est très bien qu'il y aura des retombées et les retombées vont risquer maintenant toucher les pouvoirs de certains dans cette région ça je suis sûr que les m23 face des bêtises qu'elle fasse les bêtises qu'elle est en train de faire qu'un gamin face qu'il veut avec nous mais un jour il pourra regretter cette histoire et ce serait déjà tard pour lui mais je sais très bien que ce qu'il fait il apparaît très très cher et surtout que toutes les preuves qui donnent droit à la rdc de se protéger de se vendre contre ces renégats est déjà là le moment venu et surtout que la levée d'embargo a déjà été acquise et ça c'est déjà un signal fort pour c'est lui qui continue toujours à faire des bagatelles avec la rdc laissons nous crier nous sommes en train de crier c'est vrai mais le moment venu le rwanda va payer cette histoire très cher et je l'affirme je suis confiant je sais très bien que le rwanda est en train de jouer avec avec le feu c'est comme qui dirait quand vous jouez avec la tortille ne faites pas l'erreur de faire toucher votre doigt dans son anis dans son anis ce serait grave vous risquerez de regretter votre doigt et c'est ça car gagne d'accord analysons ses propos des des notables diners qui vous teniez ce week-end d'eggommage il difficile toute politique qui vise à diviser les bagnes rwanda créera les désastres dans la dans cette région mais toute politique en air de ce comme rwanda qui tentent qui tentera voilà à initier ses peuples et ramènera la paix dans la région dit alexi makabuza doussenga c'est un pétrolier un octobre du nord qui vous enlisez ses propos en fait ce qu'il dit semblerait être juste les bagnes rwanda c'est qu'il faut comme des guéguer risquerait d'embrasser toute la région et c'est tout cela qu'ils paieront cher sont les rwandais qu'ils ne croient pas que c'est qu'il faut que c'est qu'un gamme fait de nous comme ça en rdc nous nous payons pour payer la loupe des tribus mais qui se risquera d'être maintenant multiplié au rwanda parce que en fait on peut jouer avec quelqu'un mais quand surtout nous congolais nous sommes toujours pacifique et nous avons toujours la paix mais le jour quand nous allons nous révolter cagame risquera de regretter ce qui pourra arriver à ce peuple c'est ce qui a été clair nous n'avons jamais été des ennemis avec le peuple rwandais mais cagame a transformé a transformé maintenant c'est bon voisinage à une inimitié à une sorte de conflit parce que ce régime c'est comme si ce régime ne peut pas être à l'aise si le congo est à paix c'est comme si le rwanda dit caga me trouve que quand j'ai créé la guerre en rdc c'est de cette façon là que je suis à l'aise dans mon pouvoir alors que les contraires seraient la meilleure quand la paix est en rdc et quand la paix est au rwanda qui seraient bénéficiaires je passe et la rdc et les rwanda tous seront bénéficiaires pourquoi toujours chercher à créer la guerre et cette guerre là cette guerre que nous vivons aujourd'hui croyez-vous qu'elle n'a pas vraiment des conséquences au rwanda elle en a des trous le peuple les rwandais aujourd'hui vivent vraiment la misère plus que nous nous savons très bien quand vous arrivez au rwanda d'abord trouver même à manger c'est de ça devient difficile pourquoi parce que la paix n'est pas entre nos deux pays et cagame doit comprendre ça doit quand même s'est réveillé se dit vraiment cette guerre est ce que je suis toujours vraiment victorieux je suis vraiment bénéficiaire vous avez vu l'opposition rwandaise commence à dire que c'est comme si la guerre de la rdc a fait de notre pays une morgue et un cimetière tous ces affaires qui meurent sur le froc qui vient du rwanda est ce que ces affaires apportent le bonheur dans le peuple rwandais je ne pense pas et ceux qui utilisent peut-être ces affaires là pour des instruments de guerre ils se trompent ce n'est pas ça aider les rwandais je pense que aider les rwandais c'est quand on crée la paix entre les deux communautés communautés congolaise communautés rwandaises et même hougandais mais la guerre ne donne pas de meilleures solutions si réellement la guerre était une solution kagame serait déjà au paradis parce que toutes toutes les années depuis à biariman il est toujours la guerre ici chez nous en rdc mais il n'a jamais eu de bonheur alors parlons politique et pour finir c'est avec cet entretien je sais pas si vous aviez lié les communiqués défaillons matata pour nous et moukoué ces trois leaders politiques congolais en tout cas on fait une communique commune où ils sont revenus sur plusieurs points d'actualité fayoulu matata moukoué exige la première chose la levée de l'état de siège au nord kivouyanituri deuxième chose ils exigent la récomposition immédiate de la séni troisième chose ils exigent la récomposition dirigeante de la cour constitutionnelle quatrième chose fayoulu matata moukoué exige les respect de la constitution sur la liberté d'expression d'opinion de la réunion et des manifestations quatre choses qu'on retient dans l'air communiqué les peuples vraiment la honte nid au lieu de se dire tout simplement que nous ne sommes pas préparés pour les élections laisser les autres et congolais faire les challenges avec ce qui passe c'est faire c'est perdre des idées communiqués unités aujourd'hui la séni a déjà fait les calendriers pourquoi on les recouvre la récomposée je demande d'abord la la levée de l'état de siège est ce que pensez vous d'abord je vais dire je vais dire prenons d'abord la séni la séni a déjà fait déjà un grand un grand avancé pourquoi venir encore à zéro si nous prenons aussi l'état de siège est-ce que c'est déjà là d'abord son est-ce qu'ils sont d'abord une mission intelligence nous sommes à guerre au nord kiv et on demande l'évée de l'état de siège qui va faire qui va faire face maintenant à la rébellion mais avant l'état de siège on a collé les m23 pendant les régimes des civils et on a mis fin de séjour à cette guerre je sais pas ce que les moments se diffèrent et si le m23 avait été vaincu neuf jours par mamadou c'était parce que kabil avait déjà de signer un accord à campagne un accord secret lui n'est ce pas qu'il nous est aujourd'hui il y avait un accord que kabila avait signé kabila nous c'est venu et kagame à campagne pour le retrait des m23 dans la ville de goma qui ignore ça c'est même encore qui avait directement sacrifié les m23 de l'époque que nous voulons aujourd'hui est ce qu'elle est d'abord le m23 vous voulez dire que le m23 n'avait pas été défini si le m23 avait été venu pourquoi elle resterait encore aujourd'hui c'est à dire que vous voulez dire que l'armée congolaise n'avait rien fait à l'époque le m23 avait été seulement chassé jour il avait été déplacé au rwanda et en ouganda pas être vaincu donc là vous voulez dire aujourd'hui à côté à l'idée parce que à l'époque l'armée n'avait rien fait n'avait pas vaincu les m23 l'armée mais c'est mamadou des tristes mémoires avait seulement chassé le m23 et aller les déposer au rwanda et en ouganda qui ignore ça et c'est ce qu'on avait pas d'une m23 avait pas été défait parce que il existe encore aujourd'hui donc l'armée congolaise n'a jamais c'est cet accord là qui a fait chasser le m23 vous avez vu comment les m23 avait été chassé à neuf jours vous voulez me dire qu'aujourd'hui on ne comprend plus comme on l'avait combattu à l'époque de mamadou non et les moments se diffèrent et c'est cet accord là que kabila avait signé à campale qui avait fait sacrifier le m27 le septembre de m23 qu'on avait chassé comme des poules et les allées le déposer alors au nom de la paix pourquoi tu sais qu'il ne fait pas ça cette diplomatie a fait que les gens souffrent énormément j'ai fait il ya ceci c'est ce même secret que kabila avait fait qui pèse sur la rdc aujourd'hui si on répétait la même bêtise le m23 ne finira jamais pourquoi répéter les erreurs d'hier pour défaire les m23 d'une manière la plus totale c'est cette diplomatie qui est en train de faire ça combat et c'est ce combat que nous allons faire parce qu'ils sont encore là je sais très bien qu'avec la diplomatie qui est venu de faire parce qu'on lui demande de se retirer à l'air et c'est à sabine ou encore et c'est ce qu'il est seul congolais voici la diplomatie qui est ce qu'il a fait d'abord accepte arracher ces signatures là dans cette pourpalais de louanda mais aussi arracher la levée de l'embargo que nous subissions une embargo je dirais peut-être injuste et voyez ce point là je sais très bien que nous allons nous allons acquérir des matériels de guerre les plus sophistiqués voire même des drones et quand nous allons voir ces ces histoires là je sais très bien que les rwandais pourraient regretter je l'air je les répète félix a été clair la politique des cagames cette politique rétrograde nous devons nous liguer à simple pour briser cette politique là et un jour il faut libérer le peuple rwandais de ces régimes des cagames et la paix sera là la paix totale merci nous avons dépassé nos minutes quand moi j'attends par exemple communiquer d'une manière là irresponsable allons aux élections et que les meilleurs gagnent on va revenir demain pour analyser comprendre pourquoi cette sortie médiatique merci d'avoir été là on s'écoute par vos coordonnées nous sommes nous sommes au nous sommes alignés au numéro plus de sa 43 9 7 à 9 27 30 et 68 merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé merci également à tous les combattants de l'idp ce jour c'est un combat les combats merci beaucoup c'est fixé à un niveau d'aimer je vous dis au bye bye bye